Le festival Session de Style, c'est une institution sur notre territoire. L'Espace Jean Lursa est très heureux, l'année de sa réouverture, d'accueillir cette édition parce que les organisateurs, en particulier Michel Onomo, mettent des petites surprises pour faire découvrir de nouvelles danses. Cette année, c'était le pop-in. Et puis c'est un événement familial, ça se passe toujours dans une très bonne ambiance. L'organisation est très bonne, ça permet de passer un très bon moment. En plus, cette année, le festival se déroule avec un très beau temps extérieur qui permet de profiter du parvis. Donc voilà, félicitations à des organisateurs et bon festival. Comment on trouve le festival ? C'est lourd ! Michel, c'est comme un frère à chaque fois qu'il fait Session de Style. C'est vraiment un événement où il y a tous les styles différents, donc il porte vraiment son nom. On vient ici, on se sent chez nous, c'est de 91, moi avant j'habite à Évry, donc du coup c'est lourd. Avant tout, nous, on est des danseurs pro, donc des passionnés. Donc je pense qu'on vient déjà pour l'amour de la danse. Donc comme ça, sa sensation, ressentir de la nouveauté, de nouveaux step, l'amour de la danse quoi. Chaque style est différent, chaque style a son énergie différente et là-dedans, chaque personne y met sa personnalité avec son propre style et c'est ce qui fait qu'on a des danseurs uniques. C'est juste que certains danseurs sont plus spécialisés dans la chorégraphie, d'autres sont plus spécialisés dans les shows, d'autres dans plus de stages, etc. Ça dépend de chacun en fait. Alors je ne vais pas faire ça en fonction des gens, parce que du coup je trouve que c'est du favoritisme. Par contre je vais le faire en fonction du niveau du battle. C'est-à-dire que si on est en quart de finale, je vais mettre des sons nerveux, mais peut-être moins nerveux qu'en demi-finale, qui seront moins nerveux qu'en finale. J'essaie de monter crescendo en fait. Et je vais être de plus en plus nerveux et essayer de monter la pression en fait, pour que la finale, justement, ce soit le moment où il y a le plus de pression dans le battle. Très brièvement, le walking, c'est une danse qui se pratique avec les bras. Principalement, il y a les jambes aussi, mais les gens retiennent principalement les bras. C'est né à Los Angeles dans les années 70, fin 69, début 70. Ça se donne principalement sur le disco. Et ça s'inspire du cinéma hollywoodien, du cinéma muet, des stars de l'époque, et beaucoup de posing aussi dedans. Vous avez le punking, voilà. Il y a beaucoup de diversité, c'est pas facile en fait. Comme je suis quelqu'un qui touche un peu à tout, donc j'aime beaucoup de choses. Et jusqu'à présent, ça s'est bien passé. Alors moi, ce que j'ai préféré, c'est vraiment ce qui était émotionnel. Donc The Dress, qui était totalement émotionnel, j'étais vraiment dedans. Après, les autres chorégraphes, même si je ne me rappelle plus trop le nom, enfin les autres danseurs, c'est ça avec les masques. C'est encore une fois, beaucoup dans l'émotion, c'est ce que je préfère plutôt que le spectaculaire ou ce qui bouge un peu plus. Donc voilà, tout ce qui était poétique, j'ai quitté. L'émosphère, je pense que c'est très bon. Parce que dans le Japon, il y a beaucoup de ces festivals. Mais je pense que dans le monde, les gens ont plus d'énergie, plus de pouvoir, parce que j'aime ce événement. Oui, oui, et je préfère aujourd'hui la maison, le 7-2 Smoké et le Lazer. Oui, Lazer, qui est très bon aujourd'hui, je pense que aujourd'hui est la meilleure. Je ne peux pas voir la maison et la popée, mais je pense que la meilleure est aujourd'hui, le Lazer. Le sentiment est différent. Les gens ont un bon sentiment, je pense. Mais parfois, les japonais sont très bon, mais les danseurs français et les déserts français ont différents sens. C'est un événement de danse, vu qu'on est tous passionnés ici de danse et qu'on fait ça bien plus longtemps, on veut faire exercer nos créations chorégraphiques. Ça nous permet d'avoir des retours, d'échanger avec toutes les autres compagnies. Juste un moment où on peut tous être connectés sur la scène, parce que c'est le lieu où on peut s'exprimer en gros.